Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 mai 2023 et je vous cache pas que le niveau d'ennui est quand même de plus en plus élevé. Alors je vais pas vous cacher, on se refait un petit peu le même début de semaine qu'on s'est fait la fin de semaine dernière, on reprend exactement les mêmes thèmes, il n'y a pas des kilos de choses à dire, il va falloir attendre petit à petit pour voir s'il y a des informations, mais on commence à se concentrer vraiment principalement sur la thématique du plafond de la dette, sauf que ça va prendre du temps. Alors ce matin je me suis levé comme d'habitude, très 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 tôt, peut-être même encore plus tôt que d'habitude, et puis j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, et en me rendant compte de ce que je lisais, et bien je me demandais si j'aurais pas mieux fait de rester couché, parce que ça laisse pas forcément présager de journée passionnante. Alors vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques jours, les marchés ne font strictement plus rien. Alors oui, ça bouge, 0,3%, 0,4%, il y a un ou deux titres par-ci par-là qui bougent, par exemple Tesla qui a bougé la semaine dernière, parce qu'on a madame Linda Iacarino, la nouvelle CEO qui arrive, qui est déjà contestée, parce que c'est quand même pas quelqu'un de facile, quand vous regardez un petit peu le personnage, son CV c'est un petit peu spécifique comme personne. Résultat, et bien le titre a ouvert positivement vendredi, avant de se faire déglinguer derrière, donc on n'est pas forcément bien convocus, je parle de Tesla en l'occurrence. Et puis ce matin, on lit dans le baron, ce que peut-être il serait intelligent, Elon Musk, et bien il puisse faire l'IPO de SpaceX maintenant, histoire de récupérer quelques milliards, et puis d'arrêter de vendre systématiquement ces titres Tesla pour utiliser l'argent pour relancer Twitter, qui pour l'instant ne se relance pas forcément pour ce qu'on en voit pour l'instant. Bref, tout ça pour dire que l'on parle beaucoup de macroéconomie, très peu de micro pour l'instant, et puis sans compter que la saison des résultats arrive gentiment à sa fin. Elle touche à sa fin, comme on le voit sur le tableau qui s'affiche devant vous, cette semaine on aura encore pas mal de chiffres, beaucoup de chiffres au niveau des retailers, des gars comme Walmart, des gars comme les baskets de monsieur Roger Federer, les Onnes, on aura également Home Depot qui publiera, on aura également Target, on aura également Cisco, donc il y aura du monde. Et cette semaine, encore une fois pour parler des résultats, même si on sent bien qu'on touche au bout, avant on disait que c'était les résultats de Cisco qui marquaient la fin de la saison des résultats, mais maintenant il y a une autre société qui publie plus tard, qui publiera le 24 mai, c'est Nvidia qui marquera clairement la fin des gros résultats pour le trimestre. Donc on va encore un peu s'occuper de ça, il y a peu de gros chiffres macro, par contre il y a énormément de banquiers centraux qui vont parler, aujourd'hui il y en a 3 aux Etats-Unis, pour ne citer qu'eux, et puis en fin de semaine, vendredi, pour ceux qui ne font pas le pont de l'ascension, et bien il y aura monsieur Powell qui parlera, et donc ça on se dit que peut-être il va nous sortir la réponse à toutes nos questions pour les 24 prochains mois, mais ne nous emballons pas cependant. Ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez un peu à droite à gauche, il y a quand même 2-3 personnes qui ont réussi déjà à faire des projections sur les taux d'intérêt, alors c'est hyper intéressant parce que là, grosso modo, on ne sait même pas trop ce qui va se passer le 13-14 juin lors du prochain FOMC Meeting, par contre il y a déjà des mecs qui bossent sur leur PC depuis 2 semaines pour dire oui, alors d'après les chiffres du CPI, normalement il y aura une baisse des taux en septembre, en octobre, en novembre, et puis normalement les taux directeurs seront à 3% en décembre 2024. Donc on ne sait même pas de quoi demain sera fait, mais il y a déjà des gars qui sont en train de se projeter en décembre 2024 pour savoir où seront les taux directeurs américains, alors qu'entre eux on a juste le plafond de la dette qui n'est pas réglé, et de plus en plus de gens qui se disent que peut-être cette fois finalement les Etats-Unis pourraient faire défaut, qui sait, et qu'est-ce qui se passerait si les Etats-Unis font défaut, et où est-ce que nous irions ? Et bien là aussi ce week-end, si vous lisez un peu la presse financière américaine, il y a pas mal d'informations, alors pas mal d'informations, vous avez 2-3 stratèges qui sont déjà sortis pour nous dire oui, alors attention, si jamais les Etats-Unis font défaut, quelle est la stratégie à suivre ? Elle est assez simple, faites du long terme. Oui donc faites du long terme, c'est la solution absolue, vous achetez un peu d'action maintenant, vous achetez un peu d'action plus tard, vous achetez un peu d'action quand on fait défaut de la dette, vous moyennez quand on est au fond du bac, parce que le marché devrait inévitablement baisser quand même un tout petit peu, et puis sur les 5, 10 ans, ou 20 ans, ou au pire 30 ans, et bien vous reverrez votre capital. Oui c'est la stratégie la plus sûre, et puis c'est vraiment un truc, éloignez-vous de vos écrans, parce qu'on va entendre tout et n'importe quoi ces prochains temps au niveau du plafond de la dette, et chaque phrase, chaque mot, chaque interprétation, chaque tergiversation, pourrait nous amener à des mouvements sur les marchés. En gros, on n'en sait strictement rien, mais le truc le plus safe, c'est d'acheter des trucs qui payent des dividendes pour les 25 prochaines années, et au pire, vous vivrez de vos dividendes. Donc oui, en gros, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, on sait que les Républicains et les Démocrates vont se réunir à nouveau demain pour trouver des solutions, vu là où ils ont laissé le travail sur le métier la semaine dernière, c'est-à-dire nulle part, c'est pas évident qu'il y ait des grosses avancées demain, mais néanmoins, on attend de voir ce qui pourrait se passer. Personne n'est vraiment convaincu de la solution, si on ne fait pas des coupes budgétaires, et en même temps, on continue à avoir besoin de dépenser de l'argent pour garder certains secteurs de l'économie à flot, la santé, entre autres. Bref, c'est très, 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 très compliqué, et franchement, savoir ce qui va se passer, s'il y a des fautes à tête, ce qui paraît quand même aujourd'hui, encore aujourd'hui, malgré les CDS qui sont très, très hauts, et malgré la peur qu'on peut avoir, et malgré les commentaires de certains politiciens, et dont un ex-président, entre autres, eh bien, on sent quand même qu'il pourrait se passer à peu près tout et n'importe quoi. Mais ce que l'on sait surtout, c'est qu'il y a quand même très peu de personnes qui croient vraiment à un défaut, puisque quand on voit les statistiques, effectivement, les CDS montent, mais la conviction quant à un défaut réel reste quand même très, très éloignée pour l'instant. Mais je le rappelle que Madame Yellen est en train de faire le tour du monde avec son discours d'Halloween sur le principe du défaut de la dette pour dire attention, et si les États-Unis font défaut, c'est l'effondrement total de l'économie mondiale qui est à risque. Alors ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est demander aux Français de verser directement de l'argent dans la caisse du gouvernement américain pour les aider, puisque visiblement, les Français ont cette capacité à également trouver de l'argent qui n'existe pas, puisqu'ils peuvent régulièrement financer. Aujourd'hui, eh bien, on est toujours vraiment bloqué dans nos mêmes histoires. Donc je vous l'ai dit, le plafond de la dette, la fin des earnings qui va se produire plus ou moins cette semaine. Et puis alors, on aurait également, comme d'habitude, les interrogations sur l'inflation, est-ce qu'elle est encore un peu trop sticky et puis qu'elle ne descend pas assez vite, les interrogations sur une éventuelle récession qui pourrait se produire. Mais là n'est pas le sujet pour l'instant, parce que d'abord, on doit régler le plafond de la dette. Et puis, il y a bien évidemment la crise des banques qui est toujours présente. Si on suit et si on écoute un peu les jérémiades de M. Dimon dans les médias ces derniers 3-4 jours, eh bien, on sent vraiment que ça devient une obsession. Il faut vraiment sauver le soldat banque, parce que si on ne sauve pas le soldat banque, eh bien, c'est l'effondrement total d'un système. Donc on se pose toujours beaucoup de questions, mais on a très peu de réponses et on voit toujours, par exemple, il y a eu ce week-end, Morningstar qui a publié un article assez fouillé pour dire qu'il y avait en tout cas 10 banques régionales qui étaient hyper solides avec des valorisations extrêmement basses qu'il fallait absolument acheter. Et puis, si tout se passait comme prévu et s'il n'y avait pas trop de problèmes, eh bien, ça devrait bien se passer avec du conditionnel partout. Donc, en gros, ils n'en savent rien. Mais ce qu'ils savent, c'est que si ces banques-là ne subissent pas les outflows des clients qui viennent retirer leur argent, si la crise ne s'accentue pas dans le secteur bancaire et puis si les planètes sont allumées avec le soleil, eh bien, normalement, les banques régionales pourraient remonter. Ce serait une super opportunité. En gros, ils n'en savent que dalle. ils continuent à avoir des clients qui se barrent et qui, pour l'instant, ils ont toujours trouvé personne qui voulait les racheter. Et la problématique, c'est que même s'ils venaient à trouver une Bank of America qui venaient les racheter ou mieux, une UBS qui vienne les racheter, eh bien, ça ne réglerait pas forcément le problème puisque derrière, il y en aura probablement une autre qui vivraient la même chose et au bout d'un moment, on ne peut pas non plus racheter toutes les banques en difficulté même si les banques systémiques deviennent de plus en plus grosses. Donc, à un moment donné, le gouvernement va devoir intervenir, va devoir trouver une solution, peut-être injecter de l'argent, sauf que, pour l'instant, le gouvernement, il n'a pas d'argent. Bref, donc tout ça nous fait qu'on est quand même dans une situation un peu complexe. Pour l'instant, on essaye de boucher les trous contre le barrage, les fissures pour éviter que ça devienne de pire en pire, mais ça ne devient pas forcément rassurant et ni sécurisant pour les investisseurs même si les banques continuent de faire des discours extrêmement positifs. On a vu plusieurs CEOs venir régulièrement dans les médias pour dire que tout allait bien. Bon, c'est les mêmes CEOs qui n'ont pas vu ce qui s'est passé avant. Mais maintenant, cette fois, ils savent. Avant, ils ne savaient pas, mais maintenant, ils savent. Donc voilà, on commence une semaine alors tout en douceur parce que vous regardez les futurs, ils sont plus 0,0%. Il ne se passe rien. On notera aussi que la Chine a eu une mauvaise nouvelle ce matin puisque la Banque Centrale a décidé de ne rien faire au niveau des taux alors qu'on espérait quand même un minimum de discours de soutien à l'économie puisqu'on parle beaucoup de ce ralentissement économique post-rebond, post-Covid puisqu'on a eu une explosion de positivisme avec le retour des Chinois puis là, on se rend compte que le rebond il est déjà en train de caler donc on espérait un peu de soutien des autorités fédérales chinoises enfin, je ne sais pas si on peut dire fédérales mais des autorités chinoises et donc du coup, eh bien, ça ne s'est pas produit ce matin il y avait un peu de déception l'indice chinois était en baisse le Hong Kong ne faisait rien par contre le Japon est au plus haut depuis 18 mois c'est assez impressionnant ce qu'est en train de nous faire le Japon techniquement et je pense sincèrement que ça n'est pas terminé voilà ce que l'on pouvait dire en ce début de semaine on ne va pas s'étaler plus loin parce que mis à part breder il n'y a pas grand chose à raconter donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français de liker cette vidéo de la partager et de revenir demain pour suivre les aventures passionnantes du plafond de la dette aux Etats-Unis passez une excellente journée et à demain bye bye Sous-titrage ST' 501